Bonjour à tous, on se retrouve pour ce match de championnat national du vendredi 10 décembre 19h à du Hochel entre l'US Créteil et le FC Bastia Borgo, donc respectivement 17ème et 18ème, avant-dernier et dernier du championnat national, donc match des mal classés, match de la peur. Ça fait un moment que c'est compliqué, très compliqué du côté de l'US Créteil, fin de championnat dernier 2020-2021 et début de championnat également cette année 2021-2022, puisqu'on est toujours à deux petites victoires en 15 matchs glanés par les hommes de Manu D'Acosta, qui pourtant est toujours là. Il est toujours là, pourquoi ? Parce que grâce d'une part à un bon parcours en Coupe de France, même si c'est vrai qu'on pourrait le tempérer par le fait qu'on a affronté essentiellement des adversaires modestes de diffusion très inférieures, mais bon, les tours sont passées, les qualifications sont là et on ne peut pas gagner le fait qu'aujourd'hui on est entré en deuxième de finale avec la venue de Vénitieux à venir, donc même une probabilité, une forte possibilité de se qualifier pour un 16ème de finale de Coupe de France qui serait super pour le club en ce moment, donc il est toujours là parce qu'il a ça à son avantage, à son bilan. Et puis si l'équipe de l'US Créteil est 17ème aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans les détails, c'est surtout d'abord parce qu'elle a bien raté son entame de saison, septembre, octobre, mais pas parce qu'elle joue particulièrement mal en ce moment, paradoxalement, en ce moment, il a du mal à remonter au classement, à gagner des points, mais dans le contenu, dans les résultats, les victoires n'arrivent pas, mais il y a quand même du mieux. Il y a du mieux, on attendait depuis la victoire du 28 octobre contre le Red Star 1-0 à Duvauchel, on attendait vraiment un match déclic, un match référence, malheureusement ça n'a pas été suivi d'effet. Le calendrier a voulu aussi que Créteil affronte coup sur coup le deuxième et le troisième du championnat avec Annecy et Villefranche, c'est dommage qu'ils sont soldés par des petites défaites mal payées 1-0 en touchant les montants, les barres, donc c'est vrai qu'au niveau comptable, malheureusement, ça fait toujours 0 points. On est bloqué à 10 points, on n'avance pas, par contre, on sent qu'il y a des choix qui ont été faits, il y a des hommes qui ont tiré leur épingle du jeu au niveau de la composition, notamment, on pense à Pembélé et à Royo, qui ont pris la place d'autres joueurs. On a vu sortir du 11-type des joueurs comme Flochon ou Oladien, par exemple, en début de sa saison, qui semblaient être des hommes sur qui on allait pouvoir s'appuyer. Et puis on a des hommes comme Farad ou Axel Ury également, qui font du bien quand ils rentrent, qui sont un petit peu sur un statut entre deux, de super-subs entre le banc et l'équipe type en ce moment. Et puis Manu Dacosta peut compter en ce moment sur deux hommes forts, qui sont Christopher Battista au milieu de terrain, et puis Tchèque Fantamadidiara, dont l'arrivée a fait vraiment, vraiment du bien, ça a été une recrue très, très intéressante. Aujourd'hui arrive le dernier à Duvauchel, donc c'est une occasion qui est immanquable, c'est victoire impérative, et tout autre résultat que la victoire sera interdit et risquerait vraiment de sceller le sort du coach pour son avenir. Donc, trois points. Mais de l'autre côté, on a un adversaire qui arrive, qui suit un petit peu la même trajectoire que Créteil, en sachant qu'ils n'ont qu'une seule victoire, mais qu'ils viennent juste de l'obtenir, et face au moins, donc une belle équipe, une victoire en zéro. Ils ont changé de coach, puisque c'est Stéphane Rossi, maintenant, qui a repris les rênes il y a un peu plus d'un mois, suite au limogéage d'Albert Cartier. Et voilà, on sait que les Corses, quand on est 18e, quand on joue les équipes du top 3, top 5, top 10, c'est compliqué, mais quand on voit que le calendrier amène la possibilité d'affronter le 17e, donc l'équipe qui est juste devant soi, on arrive le couton entre les dents, donc les Corses, ils ont arrivé en région parisienne avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, il y a pas mal de joueurs expérimentés dans cette équipe. Le gardien Arnaud Balijon, on a Anthony Schuster, l'ancien meneur des Herbiers, qui a participé à plusieurs épopées de Coupe de France. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont au club depuis longtemps, qui se connaissent des Corses, qui sont là depuis 5-6 saisons, donc là, en ce moment, c'est compliqué pour eux, mais avec un coach qui connaît la maison comme Stéphane Rossi, on sait qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ils ne vont pas se laisser manger comme ça par les Cristoliens, donc ça va être un match très difficile qui va se jouer au mental. L'équipe qui va ouvrir le score risque de prendre un vrai avantage, puisqu'on sait que souvent, statistiquement, les équipes de bas de classement ont du mal à revenir au score, ont du mal aussi à refaire la différence pour l'emporter, donc il faudra vraiment partir avec de très bonnes intentions, faire preuve de rigueur, pas de boulettes, pas d'erreurs défensives, pas de cartons stupides. Le match sera mené au sifflé par l'arbitre Edi Rosier, qui est un arbitre qui a déjà officié neuf fois pendant ce championnat national cette saison, et il a distribué pas mal de cartons, on est à neuf jaunes, quatre rouges et six pénaux en neuf matchs, ce qui est une moyenne plutôt élevée. Il faudra faire attention aussi à ne pas faire des gestes bêtes à l'excès d'engagement, et ensuite, advienne que pourra, une victoire, et je pense que l'aventure peut éventuellement continuer avec Manu Lacosta, dans le cas contraire, on va commencer à préparer un petit peu le terrain, on le sent dans une interview qui a été mise en ligne sur le site officiel du club, il parle de discussion, il parle de prise de décision en fin d'année, on sait que la trêve de Noël arrive, la trêve de Noël c'est une période où il y a un petit peu de temps, c'est une période souvent qui est propice aussi à des réflexions, à des changements, on sait que s'il y a un nouveau staff qui doit arriver, c'est une période où il y a plusieurs semaines qui vont permettre de travailler, d'amener des nouveaux hommes, de prendre des décisions, de discuter avec le club, donc c'est vraiment atypiquement, s'il doit se passer quelque chose, et avoir un changement d'entraîneur, ça va se passer là, donc le match de Bastia Borgo qui arrive ce vendredi 10 décembre, va être vraiment décisif, et c'est un match coup prêt, et très très important pour la suite de la saison, et on espère tous qu'on va le gagner, qu'on va récupérer 3 points, pour remonter, recoller au classement, puisque le premier nombre relégable est à 14 points, actuellement Créteil est à 10 points, donc ça permettrait de revenir éventuellement à 1 point, selon le résultat des autres. Voilà, allez, je serai taille ! Grès, 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 grès – Sous-titrage FR 2021